Tates, Mames, Streben, Seer Kinder, Oistu, Geben, Weil das ist die größte Freie bei Sey. Und als Gott helft, Sey Sey... Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission bimensuelle de La Maison de la Culture Yiddish. Ce soir, nous avons avec nous au studio le duo Vertigo avec Magali Bardou à la clarinette et Stéphane Pazzina à la guitare. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et avant de commencer notre discussion, quelques annonces sur le programme très très chargé de La Maison de la Culture Yiddish ce mois-ci, le mois de mars 2022. C'est le mois de Pourim, donc pas mal d'événements à Pourim. Je vous citerai juste quelques titres des événements qui se passent. Ensuite, je vous invite d'aller sur le site web programme.yiddish.paris pour trouver le programme dans son intégralité. On aura en présentiel une projection d'un film sur Ona Shimaite, une bibliothécaire lituanienne juste parmi les nations, et son travail à Vilnius. Et plusieurs événements sur Pourim, et surtout la première mondiale du court-métrage de notre ami Joseph Romano, de son Pourim Spiel, qui aura lieu le 17 mars, un jeudi soir à La Maison de la Culture Yiddish. Donc, encore une fois, je vous invite d'aller sur le site web, ou sinon juste de taper Yiddish Paris sur Google, et vous trouverez tout. Alors, après les annonces, je reviens à nos invités, Magali Bardou et Stéphane Pazzina. Bonsoir, re-bonsoir. Re-bonsoir. Ensemble, ils forment le duo Vertigo, qui est né de l'amour de ces deux musiciens classiques, entre guillemets, on va en parler, qui ont rencontré chacun sur son propre chemin les musiques de l'Est, des sons balkaniques, klezmériques, manusciens, turquiques et autres fusions dans des trances envoûtantes. On aura une discussion, donc, sur l'illusion, selon moi, de l'ouest-est, qui est bien trop courante au sein de notre continent. Voilà, la présentation. Et donc, parlons d'abord du duo Vertigo. Pourquoi ? Quel est le Vertigo dans le duo ? Quel est le Vertigo ? Vertigo, c'est déjà un mot. Qui renvoie des imaginaires cinématographiques, littéraires, visuels, tout ce qu'on veut. Donc, nous, ça nous renvoie à Paul Auster, à Hitchcock et à sûrement d'autres choses. Et surtout, je crois que tu as prononcé le mot dans ton descriptif foutrac de notre duo. Elle a envie de tout lâcher et d'être en trance dans la musique. Qu'elle soit orientale, occidentale ou oxantale ou orixantale. C'est toujours intéressant de savoir comment les gens arrivent aux choses qui les passionnent pour moi. Souvent, ici, sur Yiddish Hunt, on parle d'Yiddish, comment les gens arrivent au Yiddish. Mais avec vous, vous êtes tous les deux formés en tant que musicien classique. Vous, Magali, à la clarinette et Stéphane, à la guitare. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu ce chemin envers l'Est ? Oui. Alors moi, en fait, je suis violoniste classique à la base. Et je n'avais pas une grande culture musicale quand j'étais plus jeune. Et pour moi, violon, c'était classique et je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre. Malheur à moi parce que j'ai découvert par la suite qu'on pouvait faire énormément de musique traditionnelle, notamment de l'Est. Et du coup, je me suis vite orienté vers la guitare parce qu'on pouvait jouer en groupe. Et de la guitare, en fait, ma première grosse rencontre, c'est Jean-Grenhardt. Du coup, ce qu'on appelle le jazz manouche. Enfin, c'est le jazz de Django, puisque lui-même mélangeait donc sa tradition venant des musiques d'Yiddish Hunt et finalement le jazz américain. Et du coup, ben là, ça a commencé à me... Enfin, j'ai commencé à avoir des frissons et des envies d'être envoûté par ces musiques-là. Et puis, fin en aiguille, ensuite, en rencontrant Mag, qui m'a fait découvrir la musique klezmer et la klezmer, la musique des Balkans. Voilà, je suis arrivé à cette espèce de foutraque aussi musicale, dans toutes ses influences. Et Magali, vous, dans votre parcours, avant de former le groupe, le duo Avertigo, vous avez joué dans pas mal d'ensembles de groupes klezmer, n'est-ce pas ? Oui. Moi, j'ai un peu la même... C'est un peu différent de Stéphane, parce que j'ai entendu des choses plus variées dans mon enfance et ma jeunesse. Mais pour autant, mon image de la clarinette était assez figée quand j'ai appris la clarinette au conservatoire. Et donc, c'était le classique, le classique, le classique. Jusqu'au jour où j'ai rangé ma clarinette, j'ai gratouillé la guitare aussi, du reste, c'est dans ces années-là, en me disant, bon, c'est pas intéressant, la clarinette. Regret pour ma maman qui m'a fait faire de la clarinette pour que je joue le concerto de Mozart, ce que je n'ai jamais fait. Dommage, c'est magnifique. Je l'ai travaillé, mais je ne l'ai jamais fait. Mais quelques années après l'avoir rangée dans sa boîte, j'ai découvert Diora Fedman par une copine qui écoutait surtout du rock. Pourquoi est-ce qu'elle est tombée un jour sur Diora Fedman ? J'en sais rien. Et voilà, j'ai exhumé cette manière-là de faire de la clarinette. Je l'ai ressortie. Et puis après, j'ai fait des tas de choses très diverses. Mais effectivement, assez vite, je me suis essayée à quelques formations klezmer. Donc un trio avec accordéon et violon. Un trio aussi avec une contrebasse et un violon. Après, j'ai joué dans un orchestre klezmer. Un orchestre klezmer ? Ouais. Le vodka klezmer band. Amateur, très amateur. Après, j'ai joué pendant dix ans dans une fanfare de musique de l'Est. Donc je me suis quand même un peu baladée dans ces musiques-là avec plutôt des groupes amateurs ou entre amateurs et professionnels. Donc une plongée profonde. Mais voilà, j'ai plongé assez profondément. Mais j'ai mis du temps, en réalité, à approfondir, à aller chercher un peu plus de connaissances, un peu plus de finesse dans la compréhension de qu'est-ce qu'il faut faire avec sa clarinette pour sonner comme là-bas. J'ai pris mon temps. Voilà, j'ai fait l'escargot un peu. Et j'ai demandé à Magali et Stéphane à emmener avec eux au studio leurs instruments. Donc on a la clarinette, on a la guitare ici. Et j'espère que lors de l'émission, on va pouvoir entendre un peu les différences entre la musique des musiciens formés classiquement et la musique de ceux qu'ils font actuellement. Je propose qu'on écoute un premier morceau du groupe, du duo Vertigo, d'Inaïe Roupe, et ensuite on en parle. Sous-titrage ST' 501 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 ni dans le bulgare, ni dans le turc, ni dans autre chose. Et pourtant, c'est des interprétations, très probablement, des ornements qu'on entendait dans les musiques turques, bulgares, roumaines, etc., dont les musiciens Klesmer s'inspiraient, mais ils les ont faits à leur sauce. Oui, oui. Magnifique, c'est le kret, le soupir comme nom pour un ornement, c'est magnifique. Et comme vous dites, en effet, les mélodies Klesmer sont souvent basées sur des chants, des prières liturgiques. Et là aussi, les modes de la musique portent souvent le nom de telle ou telle prière, n'est-ce pas, ou bénédiction. À peu près tous, je crois, oui. Stéphane, est-ce qu'il y a des ornements pour la guitare que vous avez trouvés, soit dans le Klesmer ou soit dans le Django que vous apportez dans votre dubois ? Oui. Alors, pour le Klesmer, je ne me suis pas trop attaché aux ornements de passion, parce que moi, j'ai plutôt un rôle d'accompagnement. Et du coup, je recherche plutôt à accompagner de la manière, ce que j'appellerais, originale, ou pour m'amuser un peu derrière ces mélodies. Par contre, forcément, dans la musique des Balkans, que ce soit pour l'accompagnement ou pour des mélodies, là, je commence, c'est un peu mon travail actuel, à découvrir, à mettre un petit catalogue dans la poche de plusieurs ornementations. Et en fait, l'intérêt de la guitare que je travaille en ce moment, c'est d'essayer d'imiter le cymbaloum, qui est plutôt l'instrument qui accompagne les musiques zyganes. Le cymbaloum, c'est ? C'est cet instrument qui ressemble à une grande table avec énormément de cordes, et on se demande comment ils font pour s'y repérer. Deux petits marteaux. Deux petits marteaux, exactement. Et vraiment, c'est quelque chose de très percussif et très, comment dire, ça remène tout de suite dans quelque chose. Donc, je ne sais pas si je prends ne serait-ce qu'un accord comme ça. On essaye de faire une percussion. Pour aller, là, c'est vraiment, par exemple, un rythme de sirba, qui est une danse traditionnelle roumaine. Mais pareil, ça, c'est une danse traditionnelle de certaines régions et qui ne doit pas ressembler à d'autres ou à d'autres villages. Et pareil, pour la clarinette, pour les ornementations, on se retrouve avec un petit catalogue de trilles, mais qui ne vont pas être comme on le fait en clésmère, pour la guitare notamment. On a, par exemple, la trille normale. Comme ça, ou la double. Et puis, des ornementations. Peut-être, d'ailleurs, le clésmère, c'est inspiré de celle-ci, qui est une ornementation qui pourrait ressembler au Kertz, mais avec toutes les notes qu'on entend, alors qu'effectivement, dans le clésmère, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc voilà, c'est des... Il paraît que c'est un travail. Une fois qu'on ouvre le livre, en fait, il y a pas mal de volume derrière. Et il y a des grands spécialistes de ces musiques-là qu'il faut qu'on rencontre encore, mais qui ne sont pas non plus, qui n'ont pas encore tout trouvé ou tout analysé. Oui, oui, c'est que ça, à l'oreille d'un néophyte, ça semble être improvisé, souvent, ces ornements. Mais en réalité, il y a une typologie presque. Oui, il y a une petite orthodoxie, oui. Si tu mets des ornements clésmères en jouant une syrba roumaine, les Roumains vont éclatérer. Direct, virer du mariage. Et c'est souvent raconté par... Notamment, je connais un guitariste qui s'appelle Sébastien Gignot, qui est assez connu dans le monde du jazz manouche ou du jazz en règle générale, mais qui a beaucoup travaillé avec des Roumains. Et quand il est arrivé, les premières fois, en accompagnement, c'est pas tout à fait ça. Du coup, il a bien travaillé. OK. En parlant donc des ornements et des nigunim, écoutons maintenant un autre mot sort du duo Vertigo, Dergassen nigen, la mélodie de la rue. Dergassen nigen, le duo Vertigo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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